hey comment va bienvenue dans l'épisode 8 déconstruit pour les sims e4 alors encore aujourd'hui je fais une vidéo que je n'avais jamais fait avant et c'est un challenge alors non non mais rassure c'est pas moi qui vous propose un challenge et tout et tout non non je vais juste aller faire le challenge de ns et oui notre ami noemi stinguette nous a sorti encore un challenge qui est vraiment intéressant et j'ai envie de le faire parce que justement il est intéressant il est il sort un peu des sentiers battus par rapport à ce qu'elle nous propose alors pour l'info pour le visuel ce qu'elle nous propose c'est ça et avec ça on se démerde en fait non fait avec ça on doit faire une constru évidemment c'est un peu plus de la manoeuvre alors le truc qui est pour moi ultra ultra nouveau c'est que déjà si vous regardez bien ma chaîne j'ai encore jamais fait ça un techniquement que ns je la suis depuis des années mais toutes les fois où j'ai fait ces construits je les ai fait chez moi tranquillement sans pression et surtout au final que ce soit bien ou pas je l'ai jamais partagé ça fait très peu de temps que je partage des choses dans ma galerie en fait depuis que je suis créatrice de contenu en soit et je suis pas une constructrice hors paire du tout alors là le challenge il est double j'ai un challenge et surtout le challenge perso c'est que je vais le faire et le partager et surtout je vais le partager aussi avec vous en vidéo c'est du sport pour moi dans ma tête c'est un petit peu le bronx j'ai aucune idée de ce que je vais faire je sais juste que j'ai juste envie de relever le défi parce que là pour le coup c'est un real défi pour moi alors on va voir ce que va donner cette vidéo perso je suis pas prête vous à mon avis vous n'êtes pas prêts non plus quel sera donc le résultat final de cette vidéo on va voir la réponse juste après ça alors nous voici à new crest où j'ai posé le terrain de ns de son défi alors évidemment là ben c'est tout aussi chelou que sur sa vidéo je ne sais pas encore ce que je vais faire de ça je ne sais pas ce que je vais faire de cette information visuelle voilà je suis freestyle mais qu'est ce que je vais bien pouvoir fiche de ce truc voilà je pense que c'est un peu ce que noemi pouvait attendre qu'on se pose comme question qu'est ce que je fais de ça voilà bah je sais pas déjà à la base j'ai pas une constructrice de dingue donc dans ma tête c'est pas déjà logique quand je fais une maison classique j'ai envie de dire bah c'est parti qu'est ce que je vais pouvoir faire de ça donc moi je trouve ça assez fun justement les toilettes là sur ces étages j'en ai un paquet d'ailleurs je sais plus combien l'a dit 1 2 3 4 5 6 voilà donc sur ces six hauteurs de plateforme moi je trouve ça assez marrant et je pense qu'il ya moyen de se faire quelque chose de plus tôt j'ai plein d'idées dans ma tête c'est affreux j'ai plein d'idées dans ma tête vous n'êtes pas dans ma tête vous n'avez pas idée mais j'ai plein d'idées dans ma tête ça pop 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 ça pop de partout désolé si j'articule pas bien ou si je fais une tronche bizarre j'ai un aft là on dirait un satellite de la lune c'est un truc il est monstrueux ça fait mal d'une force et j'ai vraiment du mal à articuler et tout donc du coup ça va me faire une tronche un peu bizarre parfois c'est même quand je souris j'en bave enfin non je ne bave pas c'est pas pareil c'est juste quand je souris j'en bave bref donc si j'ai une tronche chelou enfin plus chelou que d'habitude je veux dire et si j'ai sauce encore plus que d'habitude et bien c'est à cause de cette foutue ce foutu aft qui me casse les pieds donc tout ça pour dire que j'ai plein d'idées qui pop 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 in my head alors je vais d'abord délimiter la maison si je pars dans l'idée que la maison elle est grande comme ça non pas du tout que l'entrée elle est là je veux dire ça fait une baraque qui est grande comme ça c'est pas immense ça ça pourrait être l'entrée avec des choses et tout un petit meuble d'entrée c'est comme les DIY que j'ai fait pour ceux qui suivent ma chaîne d'ailleurs je vous mets le lien des DIY en barre d'infos yo donc ça ce serait les délimitations éventuelles de ma maison c'est vraiment une base c'est un peu comme un croquis pour un dessinateur je crois enfin voilà ah non j'ai une idée ouais je crois que j'ai une idée attend je réfléchis un tac tac ici il faut que mes toilettes elles arrivent jusque là donc là ça ferait la limite comme ça genre je bois des toilettes déjà je vais mettre une plateforme ici parce que j'arrive pas à me repérer et sévèrement ça m'agace ouais l'intrigue l'intégralité de la salle de bain en hauteur moi j'aime bien alors j'imagine assez bien ça voilà avec l'entrée des toilettes ici mais avec une échelle j'aime bien celle d'écologie et on va la prendre genre toute sobre et on la met là par contre la personne aux toilettes elle va pas vouloir faire pipi et caca parce qu'on peut tous la voir ça commence à prendre forme quand ça prendra forme ça va partir au taquet normalement si tout va bien sauf que voilà pour l'instant on n'y est pas on va fermer quand même la salle de bain ici histoire de se donner un peu une idée de ce que ça peut donner parce que là je suis un peu sous pression à moi je dis moi ns j'en ai fait plusieurs de ces challenges j'en ai jamais partagé et non seulement je partage je vais partager la création quand elle sera finie en plus je sais que derrière il y a du créateur il y a des gens qui ont un talent de taré en matière de création et d'originalité de beauté etc enfin bref un talent que je suis très loin d'avoir bon moi je me serais amusée quand je suis un peu sous tension attendez vous à avoir un speed build en tout cas en partie je vais revenir communiquer avec vous alors pour ce challenge je suis partie sur une maison loft celle d'un gamer donc avec beaucoup de références aux jeux vidéo et surtout avec une seule pièce de séparé par des murs qui est la salle de bain avec la vianderie que l'on a vu au début de la vidéo je voulais déjà remercier noemi d'avoir eu l'idée de ce challenge parce que du coup ça m'a obligé vraiment à sortir de ma zone de confort alors pour le coup c'est pas difficile vu que ma zone de confort c'est de ne pas construire mais ça m'a obligé à me triturer le cerveau et je pense que c'était un petit peu ce que tu voulais que l'on se pose les bonnes questions pour faire des choses assez sympa en tout cas je ne sais pas si je me suis posé les bonnes questions mais je m'en suis posé plein ça c'est une certitude il y avait une chose dont j'étais certaine c'est d'avoir bien commencé ma construction et là quand je regarde ce que j'ai fait et bien j'ai fait une erreur de fou c'est que j'ai pas mis de toit je n'ai absolument pas commencé par les toits ce qui veut dire que à la deuxième vidéo puisqu'ici nous ne sommes qu'à la première partie je vais devoir évidemment mettre des toits et je prends le risque de fou de voir énormément d'objets sauter éventuellement et pourquoi pas les plateformes donc là je suis un petit peu tendaxe n'est ce pas à l'idée de la prochaine vidéo quand on sait que là cette vidéo là et bien elle m'a pris quatre heures et demie que j'ai pas du tout l'intention de la refaire que l'on soit bien d'accord et surtout je n'ai pas encore fini la construction j'ai vraiment ce que là vous allez voir aujourd'hui c'est là où je me suis arrêté donc pour le coup je suis un peu tendu mais pour l'instant on va rester sur cette vidéo là j'ai voulu mettre des meubles plutôt contemporain ou moderne parce que du coup ça donne un effet beaucoup plus lissé et j'aime beaucoup ce côté épuré des meubles là dans l'entrée et bien petit escalier parce que la plateforme elle est un petit peu haute mes sims ils vont pas la faire en varap et là bas de l'entrée que je voulais plutôt être un porsche à l'américaine j'ai un petit peu changé le style pour le moment parce qu'il n'est pas fini à l'heure où je vous parle donc par définition je ne sais pas ce que ça va donner ici c'est un peu la pièce maîtresse de la de la construction en sens où je ne voulais pas faire de diy et que quand j'ai pensé aux meubles de télé et ben j'ai eu une espèce de flash j'ai une révélation et du coup j'ai voulu construire absolument le meuble télé que j'avais eu en tête et dont je pourrais rêver dans la vraie vie donc un meuble télé très blanc très épuré très lumineux que j'ai construit un petit peu de la même manière que l'on avait fait avec les cheminées dans une de mes vidéos précédentes je mets le lien en barre d'infos pour ceux qui n'auraient pas vu ou voudraient revoir cette vidéo du coup cette base de construction c'est vrai qu'elle est pratique parce qu'on peut faire pratiquement tous les meubles avec il suffit juste d'avoir un peu d'imagination moi j'ai changé un peu je ne suis pas resté sur le jeu de base pour ce meuble je suis partie sur des meubles de décoration d'intérieur je les trouve assez sympa ces petits meubles il ya vraiment un choix de fou là je suis contente il n'y a pas trop de clipping le clipping c'est ces petits clignotements lumineux quand on a des objets qui se croisent vous voyez ils se croisent au taquet moi les miens mais mais ça va pour rester dans le clair et le transparent et j'ai pris des aquariums qui viennent avec des tentes au spa je les ai rétrécis une fois donc du coup on peut voir éventuellement les algues qui dépassent mais on ne les verra pas parce que la télé que je vais agrandir une fois et je vais placer à l'avant du meuble va cacher toutes les choses qui pourraient dépasser derrière après avoir mis le mur j'ai rétro éclairé le meuble avec les appliques gratuites que l'on a dans le débogage ça donne un truc de malade moi je suis hyper hype quand je vois ça en matière de déco je suis versé sur des choses zen et évidemment des références à des jeux vidéo je ne nommerai pas les jeux vidéo ce serait super amusant si vous pouviez jouer les jeux les mettre en commentaire bas les jeux vidéo vous auriez éventuellement repéré dans ma décoration histoire de voir si j'ai réussi à vous amener un peu dans mon univers c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment parlé de mon univers de gameuse puisqu'on est sur les sims depuis le début de cette chaîne mais mais voilà mon univers ne se résume pas qu'aux sims mais pas du tout clairement donc voilà beaucoup de décorations et des choses quand même assez sympa que l'on peut trouver comme on peut changer les tailles et les directions on peut faire des trucs plutôt sympa là il n'y a pas de feinte c'est une manette de jeu on peut imaginer que c'est et pourquoi pas la toute première manette de jeu de notre sim ici j'ai arrangé un petit peu des murs j'ai mis un bambou parce que les bambous c'est un peu un truc qu'on n'a pas besoin d'entretenir de fou donc ça tombe très très bien pour la vie d'un gamer l'entrée j'ai mis un petit peu le nez dedans mais alors franchement j'ai pas été motivé j'ai pas eu d'inspiration je suis revenu ici pour mettre des étagères et me rendre compte au final que le meuble était bien trop loin du canapé ne pouvant pas bouger la plateforme où se trouve le canapé et ben j'ai avancé le mur j'ai trouvé ça somme toute logique du coup c'est cool parce que ça donne une forme assez sympa à la maison j'ai juste eu à déplacer les appliques donc ça va c'était pas très très compliqué ça va pas compliqué la vie au taquet et surtout à l'extérieur aussi ça lui donne une forme assez sympa donc donc c'est cool je suis revenu dans la cuisine pour mettre de la décoration et l'entrée du coup ça y est j'ai eu ma révélation ici à avoir un début d'entrée alors un peu comme dans mes appartements perso je n'ai jamais de meubles à chaussures j'ai toujours des cartons avec des meubles dessus avec des chaussures dessus ou alors les chaussures à l'arrache au sol avec un pauvre truc pour accrocher des manteaux donc voilà jamais j'ai jamais eu une entrée de fou donc là non plus il n'aura pas une entrée de fou a priori parce que je rappelle qu'évidemment cette construction n'est absolument pas terminée et mon avis peut changer n'importe quel moment j'ai voulu prendre des objets qui sont venus avec les dernières livraisons depuis quelques mois on a des objets assez sympa et là pour la crédence à la base je voulais mettre des tableaux qu'on trouve dans la bibliothèque qui sont vraiment très sympa pour faire des crédences avec vraiment des formes et des couleurs des dessins des graphismes qui peuvent très très cool et je ne sais pas pourquoi j'ai pas trouvé mon bonheur donc je suis tombé vraiment heureux par hasard parce que je redécouvre un peu le jeu vu que j'avais pas vu mes packs depuis trois mois sur des bardos qui viennent de vie citadine donc je les ai installés en quinconce en quinconce et j'ai alterné les couleurs oui ça dépasse mais c'est pas grave rassurez vous verrez ça dans la prochaine vidéo ce n'est pas une problématique là j'ai j'ai alterné les couleurs noir blanc et du coup je trouve que ça donne un cachet de malade à cette cuisine ça l'agrandit non pas qu'elle en avait besoin mais mais ça donne vraiment un truc de fou je suis retombée aussi sur ce tapis très géométrique je trouve que ça l'est très très bien on va partir sur une cuisine assez géométrique et pour le coup je trouve ça très chouette j'ai découvert un bouquet dans le pack mariage pack mariage que je n'ai jamais ouvert je l'ai gagné il y a très peu de temps et comme mes packs sont désactivés je n'avais jamais vu ce pack du coup ce bouquet était plutôt sympathique je l'ai rétréci je l'ai posé en haut et là des lampes qui viennent au mur normalement que j'ai placé en haut moi j'aime beaucoup les placer dans mes meubles c'est discret c'est efficace vous allez voir la luminosité de taré de ce meuble c'est un truc de fou du coup j'essaye de mettre un petit peu les petits détails qui vont bien pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne sachez qu'il y a beaucoup de DIY sur le sujet beaucoup de tutos pardon aussi et donc vous allez pouvoir trouver éventuellement votre bonheur sur les objets comment les trouver comment les installer c'est vrai que ça donne de suite vie moi j'aime bien cacher un petit objet là c'est devenu une petite habitude ces derniers temps c'est assez marrant plein de choses qui rendent qui rendent vraiment les constructions très vivantes presque plus normal moi avant je faisais des constructions très froides j'ai envie de dire il y avait très peu d'objets quelques plantes qui se battaient en duel je me foulais pas des masses et depuis que que je regarde tous tous ces créateurs et que je me suis réellement mise à la construction surtout et bien j'ai vraiment un plaisir à aller chercher tout ce bazar et à mettre vie dans une maison le yarn je l'aime beaucoup c'est un objet caché je trouve très cool on l'a avec tricot et puis ben plein d'objets alors comme d'habitude on déplace les meubles pour les installer tranquillou moi j'ai vraiment pris un plaisir de dingue à faire cette construction et quand on sait que j'ai même pas fini enfin moi ça ça je suis hallucinée quoi de me dire mais comment on peut passer autant de temps sur une construction enfin moi j'étais sidérée parce que le temps je l'ai comme j'ai pris plaisir bah du coup j'ai pas vu le temps passer mais j'avoue que pendant que je faisais ma construction à un moment donné je lève les yeux en disant oh là là je commence à voir un peu fin c'est étrange et en fait non parce que ça fait quatre heures et demie que je construis donc ça rien d'étrange en fait c'est normal meuf que t'es l'écro parce qu'en fait ça fait quatre heures que tu es sur ta construction ça fait six heures que tu es à ton bureau t'as faim c'est normal sauf que j'ai pas vu les quatre heures et demie passer mais comme quoi j'ai vraiment pris un très très grand plaisir et je pense que je vais mettre de plus en plus à la construction quand j'aurai du temps et peut-être vous proposer des choses qu'on pourrait faire ensemble ça peut être sympa aussi surtout qu'il ya énormément d'objets et de choses que l'on peut découvrir et ça c'est plutôt canonissime évidemment une petite hot alors comme elle est plutôt cachée aussi pas trop trop foulée pour la recherche de style de façon c'est une quiche en matière de recherche de style là j'ai trouvé ce poster martien qui est génial parce qu'il s'illumine dans le noir moi je trouve très classe hop et on passe du coq à l'âne on va passer de la bionnerie à la cuisine face à un truc de fou on va revenir sur un coin café et bar là j'ai fait une vrai que dans la cuisine j'ai fait un côté vaisselle j'aime j'aime beaucoup c'est ça il ya de l'espace vraiment canon là le fait de pas d'avoir un côté uniquement dédié à la vaisselle je rêverais de ça je vous avoue mais clairement cette maison plus ça va et plus elle devient réellement la maison de mes rêves on va pas se mentir elle est vraiment très chouette elle n'aura pas d'étage en tout tout se va se faire au rez-de-chaussée c'est un loft impur donc pas du tout d'étage à la maison pas du tout sous-sol enfin rien quoi tout va bien normal un loft donc petit passage vite fait aux toilettes une petite pause pipi c'est important on continue à mettre des objets dans la pièce là j'ai un objet que j'ai trouvé cool je savais pas où le mettre pour l'instant il sera à côté du canapé on verra dans la deuxième partie des de la vidéo bah du coup la vidéo vous verrez mardi ce que sera devenu éventuellement cet objet un peu zarbi voilà donc là on va installer j'en suis toujours à installer des gamelles il va pas beaucoup faire la cuisine mais il a quoi faire on ne voit pas le moment je ne sais pas du tout pourquoi mais le moment où j'ai tapissé ma cuisine et du coup c'est une tapisserie très classique du jeu de base que j'ai mis ce qui est un peu grise voilà donc on les choses toutes tranquilles on la voit un petit peu là j'ai voulu éventuellement jouer sur sur les formes géométriques et je trouvais que ça faisait déjà de trop et puis surtout que c'était du vu et revu ça vient un peu vieux que je pas trop trop aimé donc je suis repartie sur plein de choses là on ne voit qu'une partie de ce que j'ai fait j'avoue que j'ai dû passer trois quarts d'heure à faire les sols pour en arriver à un sol tout à fait simple avec une baguette tout autour là les lumières je les ai découvertes c'est de la tuerie comment elles sont canons j'ai failli il a fallu je me retienne pour pas en coller partout dans la maison c'est un truc de dingue mais je les ai trouvés trop classe et ça fait une luminosité de malade là on va partir dans la bionderie on installe évidemment tout ce dont on a besoin c'est important même si on n'aime pas trop trop faire son nage c'est bien d'avoir une petite bionderie de toute façon l'arrivée de la bionderie c'est de la faute de haines elle avait qu'à pas mettre les toilettes à 10 km du sol tout est sa faute voilà là vous retrouvez pour ceux qui connaissent ma chaîne un DIY que j'aime beaucoup qui est la double vasque dans la salle de bain je le fais un petit peu à l'arrache et j'ai pris des meubles de décoration d'intérieur parce que je trouve pas sympa comme je vous l'ai dit pour le meuble de salon de la même manière j'ai pris les mêmes lavabos que j'avais pris à l'origine pour la double vase que là je fais juste dépasser des tiroirs je mets mes étagères fétiches en hauteur pour pouvoir faire la continuité du meuble poser des objets un peu plus facilement et là je les rétrécis pour faire un petit support pour d'autres objets éventuels comme on peut avoir dans nos salles de bain en général je vais rester sur des choses un peu sobres pareil en matière de couleurs les miroirs j'ai pris des miroirs rétro éclairés mais assez étrangement j'en ai mis trois pour en faire un grand immense moi j'aime bien quand il ya beaucoup de miroirs aussi donc du coup les murs j'ai voulu qu'il soit en motif brique mais avec des couleurs sont toutes différentes et là pour faire le placard et bien j'ai fait comme la dernière fois j'ai pris l'oignon pour la poignée et cette barrière du débogage pour faire cette séparation des portes de placard évidemment de côté et ben toujours le bois pour habiller un petit peu l'idée c'est vraiment de donner quand on fait des objets c'est d'essayer de donner vie et un peu de réalisme et et je pense en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne de plus en plus et de me dire qu'est ce que j'aimerais voir ou dans quelque chose que je voudrais faire d'un peu zarbi ou moche qu'est ce que j'aimerais ne pas voir mais en tout cas se poser la bonne question de six mois je vivais dans cette maison je ressentirais quoi j'aurais envie de quoi etc donc c'est un petit peu comme ça que je pars dans mes constructions c'est un petit peu ce que j'ai fait ou en tout cas ce que j'ai essayé de faire ici je rappelle qu'à la base je suis pas constructrice du tout je suis très admirative de ceux et celles qui construisent il ya vraiment je vois des créateurs mais alors j'en vois un paquet avec des styles mais en plus tout le monde a son univers et son style différent et c'est ça qui est ultra extraordinaire dans les sims on a matière à trouver de l'inspiration au travers d'autres créateurs et de se découvrir aussi au passage moi je trouve ça extraordinaire ces créateurs qui sont complets comme ça et qui arrive à faire des constructions de dingue enfin voilà donc petit clin d'oeil à eux certains se reconnaîtront dans mes propos là j'ai changé le mur parce que ça ressemblait pas trop à des placards et j'ai mis encore des références de jeux vidéo évidemment c'est un peu le but dans la manoeuvre dans cette de la manoeuvre pardon dans cette construction mon perso il aime le bleu alors on essaye de mettre un petit peu du bleu partout moi c'est pas mon délire le bleu c'est un peu froid mais comme c'est le sien on va pas le contrarier n'est ce pas c'est important de ne pas contrarié son six de quelques objets nécessaires dans une salle de bain évidemment et on prend toujours le temps de faire les choses de mettre les détails c'est quand même assez cool je trouve même que je me suis pas trop trop lâché là pour la salle de bain j'étais quand même assez assez soft je suis assez fière de moi là les serviettes j'en ai fait des petites serviettes à main je trouve ça tout mignon tout mimes comme tout et même des tapis qui sont jeux de base et que j'aime vraiment beaucoup parce que bah toujours un peu dans ce côté un peu épuré et sympathique et géométrique et voilà donc ce sera peut-être le maître mot de cette maison la géométrie les pierres toutes les pierres sont les mêmes c'est juste la couleur qui change et là je pouvais pas décemment faire un meuble de toilette franchement il n'y a pas beaucoup de place du coup j'ai juste mis mes étagères favoris des étagères évolution pour pouvoir y poser parce qu'on ce qu'on y poserait nous dans notre salle de bain en l'occurrence des produits ménagers des serviettes du bazar normal que donc toujours avec les petits détails qui vont bien n'hésitez pas moi c'est ce que je fais pour éviter de trop me galérer quand je vois un objet qui va bien dans un endroit ou qui pourrait aller dans un endroit je le prends direct je le pose dans la maison et je l'utilise ou pas au final mais ça m'évite de le rechercher ensuite à la fin donc la petite test lumière donc j'enlève les miroirs enfin le miroir du milieu pour quelque chose de beaucoup plus lumineux et esthétique je remets des lampes évidemment parce que du coup j'ai pas assez de lumière dans ma salle de bain la construction touche à sa fin mais on se retrouve dans quelques jours